Nous avons constaté des faits aujourd'hui dans notre société, vraiment que nous ne sommes pas bien pour les êtres humains que nous sommes, et que ce n'est pas bon pour la communauté musulmane, qui est le refus de la jeunesse, de se marier, le mariage entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, nous assistons au mariage gay et au mariage lesbiennes. Donc il était important de choisir ce thème-là, comme le professeur Allah, alayhi wa sallam, étant le modèle parfait pour nous, en tant que des musulmans, de faire savoir à cette jeunesse-là que le professeur Allah, alayhi wa sallam, s'est marié, et il a demandé que nous fassions également le mariage. Ce qu'il nous dit dans un artiste authentique, il dit que le mariage est sa tradition, sa voix, alors quiconque se détourne de cette voix ou de cette tradition ne fait pas partie de sa communauté. Donc si le professeur Allah, alayhi wa sallam, durant son existence dans sa vie, il s'est marié, il a eu même plusieurs épouses, alors nous, en tant que sa communauté, nous devons aussi faire la même chose pour avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sous-titrage Société Radio-Canada